Voici la famille Jolie. Comme dans bien des familles, il arrive que le débit Internet soit source de débats. Pourtant, il suffirait parfois d'un branchement pour que tout rentre dans l'ordre. Ce soir, Olivier et Sarah ont justement prévu de regarder un débat à la télévision. Leurs enfants préfèrent surfer sur leur smartphone et leur tablette. Le problème, c'est que la TV consomme une bonne partie de la bande passante. Le débit Internet restant est insuffisant pour répondre aux besoins des enfants. Heureusement, le bon génie d'Orange leur souffle qu'en branchant l'antenne TNT sur le décodeur TV, ils profiteraient de la TV dans la meilleure qualité disponible, le débit Internet des enfants serait préservé, ils pourraient accéder à l'ensemble des services TV d'Orange et aux chaînes TNT sur un seul appareil et regarder leur débat. L'installation est très facile. Olivier se munit d'un câble antenne coaxial mal femelle. On en trouve en grande surface ou en magasin de bricolage. Il branche l'embout mâle du câble sur la prise identifiée TNT de son décodeur d'Orange. Il branche ensuite l'autre extrémité du câble sur la prise murale TNT. Une fois le branchement terminé, il ne lui reste plus qu'à lancer la détection des chaînes sur sa TV. Olivier s'aide pour cela de la télécommande du décodeur TV. Le réglage dépend de la couleur du menu. Si le menu est gris, il suffit de se rendre sur Orange et moi, d'appuyer sur Mes réglages, de valider avec OK, puis de cliquer sur Chaîne TNT et de lancer la recherche en cliquant sur OK avant de suivre les informations à l'écran. Si le menu est blanc, il faut se rendre sur Orange et moi, appuyer sur Mes réglages, valider avec OK, puis choisir la rubrique Les chaînes, cliquer sur OK et lancer la recherche en cliquant sur OK avant de suivre les informations à l'écran. Voilà, la sérénité est revenue dans la famille. Le branchement TNT permet à Olivier et Sarah de profiter de la TV dans la meilleure qualité disponible et leurs enfants surfent sur Internet dans de meilleures conditions. Sous-titrage Société Radio-Canada